Bonsoir à toutes et à tous, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que la chaîne change de nom, maintenant ça s'appelle Tom les bons tuyaux, ceux qui auraient la référence sont des beaux gosses, j'ai aussi une nouvelle chaîne YouTube avec un épisode qui s'appelle l'envers du décor, c'est des vidéos qui vont parler un peu de la face cachée des icebergs sur certains points dans les jeux vidéo et tout ce qui l'entoure, voilà. Donc en revenant au vif du sujet, Call of Duty Wanna War, enfin Warzone, donc le Battle Royale qui est sorti il y a quelques jours maintenant, je vais vous montrer comment devenir invisible aux yeux des drones, aux yeux des capteurs cardiaques et des viseurs qui sont disponibles ou qui permettent de voir un peu partout. Donc c'est une petite technique que bon nombre d'entre vous connaissent je suppose, vous allez voir ça va aller très vite, je vais vous montrer, on va faire une vidéo qui va durer 20 ans. Donc en fait, avant de lancer votre jeu, votre game, vous allez pouvoir modifier votre équipement et sortir avec des sets, différents trucs que vous avez personnalisés au préalable. Donc en fait tout va jouer dans les atouts, donc vous voyez moi j'ai fabriqué là deux classes différentes, la set différente ça va être les atouts. Donc pour commencer vous allez vous faire une classe avec vos armes que vous souhaitez, c'est bon bon sang, je vous conseille quand même, de prendre la R et un sniper, c'est quand même pas mal. Dans les atouts, vous allez mettre sans froid, donc voilà, devenez indétectable par le système de ciblage, IA et les lunettes thermiques, avec l'alerte maximale, voilà. Donc avec ça, vous allez pouvoir être comme c'est marqué. En deuxième, sur armement, nous pouvons pouvoir prendre deux armes, c'est très important. On voit la R et le sniper, pour un BR je trouve ça très important. Et en deuxième, moi j'ai pris survolter, donc ça après il n'y a pas vraiment de... Voilà, il n'y a pas vraiment d'importance pour le troisième, mais moi j'aime bien survolter pour pouvoir switcher d'armes très rapidement. Donc là, vous avez sans froid et sur armement. Vous allez vous créer une deuxième catégorie d'armes. Tac, avec la même arme, enfin après c'est comme vous semble, les armes c'est pas vraiment d'importance. Moi j'ai mis un pistolet parce qu'en fait vous allez voir que l'utilité, parce que là vous allez voir. En atout, vous allez mettre sur cette deuxième classe, sans froid. Et en deuxième, vous allez mettre fantôme. Devenez indétectable par les drones, les drones radars et les capteurs cardiaques, important. Et survolter. Alors pourquoi faire deux classes ? Parce qu'en fait, moi j'aime bien avoir mon propre sniper et ma propre AR. J'aime pas trop avoir les snipers qu'on trouve par terre. Parce que c'est pas personnalisé comme je le souhaite, etc. Donc ce que je fais, c'est que ma première classe, j'ai sur armement, j'ai donc mes deux armes principales. Vous trouvez de l'argent, vous faites tomber une caisse dans le jeu. Ou alors vous allez voir une caisse d'armement qui apparaît sur le bout de quelques minutes. Vous pouvez attendre en fait. Vous allez prendre cette première classe. Par la suite, vous allez trouver plus tard une deuxième caisse. Donc soit l'acheter aussi, ça dépend si vous êtes riche ou pas. Si vous avez la chance de qu'il y ait une caisse qui vous spawne dessus. Une caisse de ravitaillement. Je rappelle que vous pouvez les acheter pour 8500 dollars. Ou elle tombe du ciel. Voilà, aléatoirement. Donc, et après ensuite, vous allez trouver ou acheter une deuxième caisse. Et vous allez acheter cette caisse-là. Donc, votre sniper va tomber par terre. Vous allez avoir ce pistolet-là. Vous allez re-switcher avec le sniper qui est tombé par terre. Vous avez dans les mains avant. Dans ces cas-là, vous allez avoir deux armes. Et vous allez avoir fantôme et sans froid. Donc, ça veut dire que vous allez être totalement invisible. Donc, après, c'est comme vous le semble. Il n'y a aucune obligeance. Vous pouvez commencer. Ou sinon, si vous trouvez un sniper qui vous convient par terre. Et que vous ne voulez pas prendre de risque de prendre deux caisses. Vous prenez directement votre équipement. Votre deuxième équipement avec sang-froid et fantôme. Qui sont ici, vous voyez. Et là, vous êtes tranquille. Vous avez votre sniper. Un sniper aléatoire que vous n'avez pas modifié à votre guise. Vous avez votre air. Votre âme principale. Et voilà. Donc, du coup, là, vous êtes totalement invisible. Ce qui est important, c'est que quand à la fin du Battle Royale. Quand il reste un trou comme ça. Et bien, vous n'allez pas être détectable. Voilà, tout simplement. Donc, c'est important. Et beaucoup de gens le font. Je le fais. C'est beaucoup de son importance. Parce que tout le monde prend un calteur cardiaque. Et je vous conseille de prendre un calteur cardiaque. C'est vraiment bien pour tuer ceux qui n'ont pas fait, qui n'ont pas le fantôme. Voilà. Donc, c'était une petite astuce rapide. Quatre minutes. Pour vous montrer comment devenir invisible sur les drones. Tout ce qui est technologique sur le jeu. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Un important commentaire. Pouce bleu. Et allez voir ma autre chaîne. Voilà. Elle est superbe. Elle est vraiment bien. C'était Huggy. Tom, les beaux tuyaux. Je vous ai spoilé la référence. Tom, les beaux tuyaux. Je vous dis à très bientôt. Banzai.